Cet été 1989, un vent de liberté se lève en Europe centrale et orientale, qui culmine avec la chute du mur de Berlin le 9 novembre, ouvrant la voie à la réunification de l'Allemagne et à la réconciliation de l'Europe avec son histoire et sa géographie. C'est sur un ton inhabituellement vivant que l'agence de presse d'Heinmann de l'Est, ADN, a rendu compte des événements de cette nuit, qualifiés par des témoignages recueillis par cette agence d'inimaginables et d'incroyables. Les Berlinois ont fêté sans discontinuer pendant tout le week-end la liberté reconquise d'aller et de venir entre les deux parties de la ville dans une effervescence fraternelle. Un public de plus de 10 000 jeunes venus des deux parties de la ville a pu ainsi applaudir au cours du même concert l'égérie du rock allemand Nina Hagen, passée à l'ouest à la fin des années 70, et des groupes de musiciens venus de l'autre Allemagne, pour certains à l'improviste, dont le groupe Pankhau de Berlin-Est. A l'échelle européenne, c'est l'ensemble des pays sous influence soviétique qui affirme dans le même mouvement son indépendance et son aspiration à un socle de valeurs communes. Les revendications présentent une large convergence d'un pays à l'autre. Élections libres, pluralisme politique, respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dépolitisation de l'administration, de l'armée et de la police, désidéologisation de l'enseignement, mise en place d'un état de droit, économie de marché. Des dates pour la tenue d'élections libres sont prévues en Hongrie, en Roumanie, en RDA, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie et en Slovénie. Des élections locales doivent se dérouler en Pologne au printemps prochain. Les ruptures, amorcées en 1989, ont des effets dans les pays d'Europe centrale et orientale et au-delà. Elles font souffler un espoir de construction d'une Europe plus coopérative et plus unie, fidèle à ses valeurs de liberté et de démocratie. L'ère de la confrontation et de la division en Europe est révolue. Nous déclarons que nos relations seront fondées désormais sur le respect et la coopération.